Sud Radio, le grand matin week-end, Laurence Perrault. Dans quelques instants, nous allons retrouver Cécile Tardy, notre coach de vie, et qui répondra à cette question, est-ce qu'il faut rester ou quitter son travail quand on ne s'y sent pas bien ? Mais tout de suite, je vous propose, puisque l'on parle de travail et que certains ne s'y sentent tellement pas bien, qu'il y a un suicide tous les deux jours de rentrer dans la réalité du monde agricole. Avec notre invité Patrick Morin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aussitôt, 8h45, parce que vous allez bientôt partir. C'est aujourd'hui que vous allez débuter cette marche de 540 kilomètres pour lever le tabou, le tabou du suicide en France chez les agriculteurs. Tous les deux jours, un agriculteur se donne la mort. Patrick Morin, pourquoi cette marche ? Parce que ça ne réagit pas ? Parce que cette réalité n'est pas reconnue ? Cette réalité n'est vraiment pas reconnue. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous remercier d'apporter votre soutien sur cette action que je vais mener à partir d'aujourd'hui. C'est normal. Merci bien, merci beaucoup. Alors oui, cette marche, cette marche, elle se fait suite à une rencontre que j'ai pu avoir avec M. Jacques Geffredo, mon ami Jacques, qui est un maraîcher morbillanais, et qui est surtout un homme exceptionnel, parce qu'il a été le premier à avertir sur l'insoutenable détresse qui touche le monde agricole de nos jours. Et c'est pour ça que votre marche va vous amener jusqu'à Saint-Anne-de-Ré, dans le Morbihan, il y aura une cérémonie religieuse, on en parlera. Oui, tout à fait, il y aura une cérémonie religieuse à mon arrivée, donc le 14 octobre. Alors, vous allez partir de Gontaud-de-Nogaret, où on vous retrouve, puisque vous êtes originaire de ce petit village, on n'est pas loin de Marmande. Je voudrais savoir exactement, faites-nous rentrer dans cette réalité qui n'est pas connue entièrement du grand public, et évidemment ce que vous attendez de cette marche, mais aujourd'hui, on le sait, un, tous les deux jours, un agriculteur se donne la mort. Quelle est la réalité à ce point pour qu'on en arrive là ? Alors les stats, effectivement, un agriculteur tous les deux jours. Mais c'est vrai que j'ai pu faire quelques recherches, j'ai pu faire quelques enquêtes avec différents professionnels, et nous pouvons dire que ces gestes désespérés, quoi, ne sont pas pris en compte vraiment par les statistiques. Les états morbides, les troubles de comportement, une superficie de moins de 10 hectares, où un suicide hors du lieu d'exploitation suffisent à exclure un suicide dans cette profession. Alors on parle d'un tous les deux jours, c'est-à-dire on s'amènerait grosso modo à 150, et les stats nous rapprochent plutôt de 600 agriculteurs, 650 agriculteurs qui seraient suicidés en 2016. C'est ça parce que ce n'est pas reconnu. Patrick Morin, pour les chiffres exacts du milieu agricole, ce qu'on appelle les exploitants agricoles, c'est-à-dire les chefs d'exploitation, les conjoints, les salariés permanents, on est à peu près à 880 000, de trois centaines près, du nombre d'exploitants agricoles, alors qu'il y en avait en 2010 966 000. Donc de toute façon, il y a aussi une perte totale de personnes qui font ce métier, un métier qui est plus que nécessaire pour la vie, notre vie, notre nourriture, et la vie de notre pays. Oui, 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 vous le soulignez très bien. Nous avons besoin des agriculteurs, ces agriculteurs, c'est notre vie, c'est le béabat de notre France même, parce que voilà, on est un pays de terre agricole, et il faut vraiment faire le maximum pour les aider. Il faut vraiment que ce fléau, ce fléau, ce fléau, c'est pas si important que le cancer, mais c'est presque le deuxième fléau de France après le cancer sur le nombre de morts, de morts qui se suicident en plus. Voilà, c'est ça, c'est des personnes qui se donnent la mort, autre chiffre, et puis après on va rentrer dans également votre grande marche, c'est 540 kilomètres. Le salaire, écoutez bien, annuel moyen d'un agriculteur, c'est 18 000 euros. 18 000 euros pour travailler non-stop, qu'il est des bêtes ou qu'il n'en est pas pour avoir un travail, voilà, qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne évidemment sur cette démarche, Patrick Morin. Vous êtes agriculteur vous-même ? Je ne suis pas agriculteur, je suis à la retraite depuis deux ans. J'ai été commerçant, j'ai été à mon compte pendant une trentaine d'années, mais je suis issu de familles d'agriculteurs, issu de familles d'agriculteurs, comme les 9 dixièmes des Français que nous sommes. Donc c'est pour ça que cette réalité des choses me touche énormément. Vous allez partir dans quoi ? Dans une heure, une heure et quart ? Je vais partir à 11h30, exactement, depuis la halle de Gonto de Nongaré, pour aller dans ma première étape jusqu'à Marmande. Une première étape qui sera suivie par différents députés, par le président de VGA, M. Benquet, par différents élus, beaucoup de maires et également par des agriculteurs et des associations du coin. Et puis nous, le public, quand on va vous croiser, il y a plusieurs étapes, vous allez faire en gros 25-30 kilomètres, il y aura à chaque fois dans les villes dans lesquelles vous allez vous arrêter, des rencontres, il y a 22 villes où vous allez faire étapes, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, à aller vous rencontrer. On ne peut pas rester les yeux fermés, les oreilles bouchées face à cette réalité. Et tous ensemble, on peut peut-être changer les choses, mais tiens, concrètement, qu'est-ce que nous, qui écoutons Sud Radio, entre autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Rien de bien compliqué, si on peut dire. Je vais faire, comme vous l'avez bien précisé, 22 étapes. C'est 22 étapes de 20-25 kilomètres. Il suffit de regarder sur mon site www.patrickmorin47.fr ou alors sur ma page Facebook, La Marche Citoyenne, où vous verrez mes lieux de passage et naturellement pouvoir m'accompagner quelques mètres, quelques kilomètres, mais vraiment être derrière moi, être avec moi, pour pouvoir porter cette problématique au-devant de tous nos amis politiques, je vais dire. Entre parenthèses. J'ai bien compris le message. Mais c'est là-dessus, voilà, c'est là-dessus, vraiment, qu'il faut insister et dire « Bon, les gars, il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose pour vous, alors soyons solidaires tous ensemble. » Il ne faut pas, ce n'est pas la peine de faire grève, ce n'est pas la peine de... Patrick, on le sait, à plusieurs, on peut faire bouger des montagnes. Mais en tout cas, je voulais vous donner la parole sur Sud Radio. Toute l'équipe des Grands Matins Week-end de Sud Radio, voilà, voulait faire le zoom sur cette réalité. Et un agriculteur se suicide en France tous les deux jours, c'est énorme. Et vous allez marcher 540 kilomètres, départ ce matin à 11h30, vous allez rejoindre la Bretagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Morin. Vous, merci à vous, c'est extraordinaire ce que vous faites pour moi. Non, c'est vous, surtout, qui êtes extraordinaire. Et je vous dis, enfin, j'espère que vous me suivrez malgré tout pendant toute ma marche. Exactement, et puis on se tient au courant et on se donne rendez-vous régulièrement sur Sud Radio. Patrick Morin, conseiller municipal, sans étiquette politique, à Marmonde dans le Lot-et-Garonne. Et à 65 ans, il quitte ce matin sa ville pour rejoindre à pied Saint-Anne-Doré en Bretagne, périple 540 kilomètres. Son objectif, dénoncer le fléau du suicide des agriculteurs, libérer la parole. N'hésitez pas à vous renseigner, à le suivre et à l'accompagner.